Hey 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 ! Salut tout le monde mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Decade Challenge et bienvenue en 1920 ! Si vous avez bien suivi l'histoire de ma famille bien sûr c'est quand le premier petit enfant devient enfant c'est à dire Lulu que voici est devenu enfant en dernier épisode donc nous voilà en 1920 je vais vous lire succinctement rapidement les règles des années 1920 et après on passera à l'épisode normal du jour alors en 1920 il faudra alterner essayer de faire un bébé et faire crac crac un instrument de musique est obligatoire dans chaque foyer violon piano c'est bon nous on a tout les hommes peuvent faire à manger yes les bars dans les maisons sont autorisés yes open bar les gars on y va les femmes peuvent quitter la maison sans se marier ça ça va correspondre pour germaine qu'on pourra la faire partir sans obligation de la marier et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est du table de vous trouver des moitiés en rien j'ai toujours pas trouvé la moitié je suis même pas réattaqué à la moitié de gustave et ça va pas tarder en même temps je me suis attaqué à l'eau nouvelle moitié de louise qui jacquot on n'a pas oublié ça par contre vous pouvez faire appel un majordome ok les filles ne peuvent pas épouser un chômeur ok vous pouvez faire des photos en noir et blanc ah oui mais alors il est chômeur jacquot merde elle peut pas l'épouser oh bah et tant pis hein je j'en ferai la règle vous pouvez faire des photos en noir et blanc ça pourquoi pas avec le téléphone ou alors on va s'acheter un vieux à vieille appareil on va commencer à faire des photos emploi permis pour les hommes affaires peintres médecins scientifiques cuisine artistes jardiniers donc là c'est pour ça qu'on a lancé le petit albert dans la carrière d'artiste emploi permis pour les femmes cuisine médecine et art maison peuvent être décorés de toiles surréalistes youpi bar à cocktail débloqués donc ça c'est pour l'extérieur évidemment pour qu'on puisse aller ce qui collait aussi en extérieur et la fin de la première guerre mondiale le 11 novembre ça c'est pour l'ajout des jours fériés que je vais essayer de commencer à instaurer petit à petit par la période faut que je vois ce qu'il n'a a fait un calendrier ou elle est même calculé à quelle période il faut mettre le jour férié dont dans le calendrier tout simplement d'ailleurs je suis regardé que l'entrée si on n'a rien de prévu aujourd'hui non c'est parfait on va pouvoir tranquillement faire le petit mariage de louise et tant pis il est chômeur mais ben tant pis c'est prévu c'est comme ça à un jour près j'aurais non j'aurais voulu la marier l'épisode d'avant mais je ne l'ai pas fait j'ai attendu que le chien passe son anniversaire et ben tant pis là tu pourras crier sur moi j'avoue je triche pas je triche pas mais j'en ferai la règle voilà petite mise à jour parce que c'est vrai qu'on a on s'est peint trop intéressé à la femme d'arthur regardez arthur qui est là il a eu un petit garçon oliver morin faudra à l'occasion aller le voir en tout cas voir comment il grandit peut-être le garder dans la famille puisqu'effectivement il s'était marié et il le arthur continuera de vivre à travers son fils je suis contente que ce soit un garçon peut-être qu'il héritera un peu de ses gènes pourquoi pas non mais on aura tout vu quoi voilà jacques qui nettoie la paignoire oh il y a encore le fantôme de bernard qui est là en réveille toi un peu jo 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 réveille toi il ya ton mari qui est là essaie de réconforter c'est marrant que ce soit pierre nard et pas il marche vite un enfoiré où est ce qu'il va aller il va aller dans son jardin non c'est une blague mec même à de la mort il va aller dans son jardin mais c'est sérieux il va vraiment dans son jardin et fait mais qu'est ce qu'ils ont fait à mes jardins les plantes ça ne va plus du tout oh non quoi les amoureux non mais jaco on s'en fout on veut pas te parler exprimer son admiration compliment déprimant jacques tu vois bien qu'on est en train de discuter que le fantôme de notre mari ne doit pas nous casser les burnes je crois que jacques est un squatter de l'extrême invité dans le foyer non technique mais pas arrête de parler aux deux voilà je veux que tu fasses oui faire cra 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 avec pierre nard c'est pas grave joséphine tu sais pas grave fait près oui ça fait longtemps vous a même pas fait cra cra qu'une dernière fois avant qu'ils partent à la guerre alors j'espère en tout cas que qui n'aura pas perdu sa façon de faire en étant fantôme ah c'est trop drôle c'est la première fois que je fais faire cra cra avec un fantôme depuis tant que j'ai les sims je ne l'ai jamais fait ah 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 c'est génial ah je suis contente pour les amoureux qui se retrouvent malgré tout ça quoi c'est voilà je suis émue je suis profondément émue puis comme ça joséphine elle pourra voilà ça lui fera beaucoup de bien par où ça passe regardez bonnes ondes bon elle doit pisser un mais elle retrouve son mari sous la couette quoi c'est génial ils n'ont pas perdu à la main il a l'air d'être de savoir toujours y faire le petit pierre nard tiens tu iras aux toilettes aussi tu seras levé oh pierre nard non vas-tu ah il va voir sa tombe ou la tombe de son fils je sais pas encore non il retourne dans sa tombe bah voilà bon bah au moins elle aura récupéré un peu de bonheur notre petite joséphine ah bah non pas satisfaite ok c'est pas grave vous remettrez ça une prochaine fois ah la pauvre ah ma louise aujourd'hui est un grand jour tu vas manger regardez ce qu'elle est jolie tu vas les manger et puis on va rapidement aller se marier c'est avant que avant que l'hôtel accouche aussi oh la la qui c'est qui nous a fait un on a deux anges dans le jardin là alors on a deux anges dans le jardin devant et deux tombes dans le jardin derrière et pourtant arthur il est pas encore revenu il est pas encore revenu peut-être faudrait inviter sa fille sa fille sa femme et son fils peut-être qu'il faudrait qu'ils reviennent bah pour voir pour les rencontrer quoi que son fils connaisse son papa papa fantôme certes mais papa quand même ah alors bah oui vous avez vous avez non pas encore le crac crac on va attendre se marier immédiatement oui voilà tu vas un peu draguer il va aller en cours premier jour d'école pour Lucien tu peux te lever mon petit tu peux aller te laver faudrait pas que tu pues avant d'aller à l'école toi par contre tu vas te divertir te divertir pourquoi il y a une toupie présent plus que parfait ah c'est bientôt noël c'est ça j'ai pas fait attention oh bah oui effectivement c'est demain donc il faut vraiment les marier aujourd'hui les deux là faut vraiment les marier c'est de faire un bébé oui on va prévoir un événement mariage ne t'inquiète pas embrasser par contre Lulu la baignoire il y en a une là-haut c'est pas grave on dira rien allez les enfants on va à l'école gaiement qu'est-ce que tu fais toi dehors je sais pas il s'enjaille il va falloir qu'on trouve une qu'on se décide pour toi Gustave pour quelle femelle tu vas épouser oui femelle ouais j'y vais j'y vais comme ça moi je suis je suis comme ça moi ils sont mignons quand même tous les deux ils sont mignons bon je leur ai fait faire voilà prévoir mariage avec objectif non 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 on va rester hop 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 les garniers bah ils vont faire du tout leurs parents quoi on va éviter Louise l'autre Louise histoire de il y a plus grand monde dans la maison on va prendre un traiteur ouais mais on va pas engager Joséphine quand même il y a un musicien pourquoi pas allez go et on fait ça bien sûr à l'Amazon résidence de Saint Paul c'est parti revenir à la maison oui par contre Lucien oui parce que oh ils lui ont mis automatiquement une robe je l'avais relooké moi oh c'est bizarre cette histoire tu vas non tu vas mettre la tenue que je t'avais prévue histoire quand même que j'ai pas fait ça pour rien voilà alors voilà comment j'ai relooké la petite Louise pour ce sang en mariage voilà c'est une robe aussi qui est un peu voilà qui est un peu entre les deux à 1920 tout ça donc bah va toilette va manger qu'est-ce qui se passe Mireille oh la 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 ah elle casse tout elle ah non saleté Gus tu peux être un ange et tu répare ça stop bon c'est parti pour le mariage j'espère qu'il sera un peu moins catastrophique que tous les autres que j'ai pu faire bon au niveau timing on est bien puisqu'elle est pas encore elle a pas encore accouché la petite Marguerite donc c'est parfait on va pouvoir euh avoir l'accouchement sous peu puis franchement puis franchement je vais te relooker quand tu rendras dans la maison ma petite Marguerite parce que j'ai pas tout refait mais quand même allez on va sans plus attendre aller se marier euh allez ici ensemble ouais j'ai créé la petite bande pour que tout le monde puisse se bouger et on va pouvoir accéder au mariage regardez-moi sans problème tout le monde vient au même endroit c'est génial c'est fabuleux petite Mireille tu peux venir là aussi bah tu peux discuter avec Simone ah bah non tu peux pas mais tu peux venir quand même ici ça t'empêche pas en plus tu fais dans ta couche donc tout va bien euh Jacques Jacques tu fais quoi non mais j'en ai marre moi allez tu vas te marier c'est bon repas équilibré manger de la terre euh à qui tu demandes ça augmente la moutille c'est pas grave viens tu peux t'asseoir là toi aussi tu t'assoies oh là là parce que là franchement Marguerite ta tenue ça va pardon toi aussi viens là viens t'asseoir bon Germaine elle sera pas là c'est pas très très grave la petite Simone et tu peux toujours pas parler à Simone non non peut-être parce qu'à chaque fois que je les clique ils sont en train de de bouger de se monter et compagnie ok attendez 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 on va pas qu'on soit en retard voilà cette fois-ci on va pas attendre 3 ans et il neige un petit peu c'est très joli arrêtez de passer tous devant ce sera sympa voilà il neige doucement il fait beau quand même voilà on entend les gosses derrière qui rigolent tout va bien dans le meilleur des mondes oh c'est beau c'est dommage c'est que quand je fais une photo ça lag ça fait juste un peu laguer les images donc c'est dommage parce que vous savez bien que j'aime bien faire les photos je suis une obsédée des photos allez là passez-vous la bague au doigt qu'on en finisse que vous puissiez que Louise puisse déménager et que Marguerite puisse emménager de son côté avec nous qu'on crée une nouvelle familia non franchement il est pas mal le jacot hein ils vont faire un petit bébé et puis on espère que ce soit un blond comme David c'est pour ça que j'ai mis un blond parce que je dis bon bah on va retenter le coup que Louise peut-être a un enfant blond après qui sait oui parce que c'est moi qui ai créé ce personnage évidemment et on a eu juste la chance de le croiser au bon moment donc ça moi ça m'arrangeait vraiment voilà on peut faire emménager vos sims en tout cas tout le monde a assisté au mariage même la petite elle a le sourire tout le monde a le sourire tout le monde oula Lucien qu'est-ce que tu fais tu nous fais de la lévitation voilà est-ce que le truc est cassé Gustave s'il te plaît je peux venir le réparer parce que comme d'hab voilà on a toujours pas de pièces montées c'est super merci tiens toi tu peux te faire des amis alors dans ce cas tu fais le minimum et toi vous allez consommer votre mariage tout de suite ouais moi je suis comme ça hop essaye de faire un bébé avec Jacques et essaye de faire un bébé avec Jacques un petit bébé pour sceller votre union marguerite est en train d'accoucher elle est où je l'ai entendue sauf que tant qu'elle est chez nous elle n'accouchera pas mais elle est où je l'ai entendue si si c'est de l'accouchement ça mais elle est où elle est là non 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 reste là tu restes à la maison tu n'accouches pas tu n'accouches pas sans nous tu n'accouches pas sans nous tu n'accouches pas sans nous là elle prend sa fille elle dit vas-y on se part ma fille on s'en va de cette maison de fou là mon avis ça y est elle est en train de profiter tout va bien se passer tout va bien se passer je suis en stress parce que je veux pas rater la naissance regardez elle est en train d'accoucher quoi c'est horrible Jacques monsieur je me repose parce que je viens de coucher alors ça va ça s'est bien passé première séance de crac crac parfait et est-ce que tu peux refaire un bébé sinon si c'est bon c'est bon elle est enceinte vous allez donc emménager ensemble ok c'est bon je vous jure ça se joue dans un mouchoir de poche les événements se suivent ils ne se ressemblent pas et voilà ils partent du coup vivre chez les duprés au revoir Louise au revoir Lulu au revoir Mireille et puis ben à bientôt on vous oublie pas il n'y a pas de problème vous reviendrez à la maison et on vous reverra voilà la famille est redevenue toute petite mais vous inquiétez pas voilà on va accueillir oui oui c'est bon on va accueillir Marguerite et Simon dans la maison et voilà notre toute petite famille de nouveau constitué avec Marguerite et Simon alors en train d'accoucher c'est le moment et ben c'est parfait tu peux est-ce que tu peux manger un truc quand même avant manger on va manger un truc et après pas de problème tu vas accoucher c'est pas un problème tiens Jacques salut qu'est-ce que tu fais encore là la petite Simone ben écoutez il est en panique panique Albert est en panique ah non ça y est elle y va elle a pas le temps de manger attention encore on va avoir droit à l'accouchement de Marguerite oh là là c'est quoi c'est quoi c'est quoi j'ai peur j'ai peur j'ai peur je ressens ma liste de prénoms que je viens de remettre à jour 1920 attention c'est encore une fille et ben déjà ce sera pas de la fortune ce sera de 200 paul déjà en tout cas tant que c'est des filles c'est bien non on va prendre celui-là ce sera Gisèle pouf et on en a qu'une ouais non mais vous savez que moi les jumeaux ça n'existe pas dans mon monde je n'ai pas de jumeaux je n'ai jamais d'une jumeau n'espérez pas avoir des jumeaux ou des jumelles mais si oh là là tu vas pas commencer à aller la petite Gisèle oui on s'en fiche du SMS ça n'existe pas bercer parler et voilà nous avons deux filles faudra que je change du coup c'est vrai que la petite Simone ah non Simone de Saint-Paul bah oui c'est vrai que j'étais là à sa naissance donc effectivement j'avais pu mettre son nom faire connaissance qu'est-ce que ta meuf elle est mauvaise cette fille c'est une amoureuse des chats bah oui je sais si tu veux rendre hommage à ton mari il est pas loin il est dans le jardin un truc horrible j'avais complètement oublié que Albert allait au travail donc en fait tu vas t'entraîner tu vas te mettre et tu vas t'entraîner je l'ai pas fait du tout il va bientôt aller au boulot au moins ça y est quoi on est rentré dans le train-train il peut aller travailler peut-être que Marguerite que je ne sais plus c'est très snob romantique extravertie et bambin heureuse attendu pour elle pourra peut-être si elle a des skills quand même un petit peu oui mais tu on va te mettre doucement mais sûrement à un nouveau aussi on va te mettre au travail peut-être qu'on va te mettre à la peinture histoire que la maison comme ça soit un peu plus jolie Gustave bah oui mon petit Gus on va peut-être t'appeler une de tes oh dis donc Jo ça va pas ça Jo oh t'as Arthur qui t'appelle tu vas me jeter ça t'aurais pas une lessive à faire tiens ça te ferait les pieds ouais c'est bien tu vas faire la lessive dans une bassine ça d'ailleurs emmener le linge voilà comme ça au moins ce sera fait tu seras un peu utile t'as Jaco il squatte la baraque quoi ça y est c'est fini lui il est là il s'est installé il s'est sympathé avec toute la maison il se sent tellement bien avec nous avec la famille de Louise qui reste là Louise avait parti à emmener tous ses affaires mais lui il reste là tout va bien bon tant pis il aura fait que 50% de son job mais il va quand même y aller parce que sinon il n'ira jamais bosser et on fait venir rapidement les copines de Gustave pour voir si il n'y en a pas une qui pourrait correspondre qui sont devenues des jeunes adultes voilà elle c'est Eugénie je crois la fameuse qui n'avait pas de cheveux à une époque allez au revoir tout le monde bah oui parce que bon il n'y a pas que ça à faire tu vas illuminer sa journée je ne sais pas complimenter la tenue ah elle est crasseuse bah c'est génial ça fait envie elle n'est pas très très jolie finalement ouais 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 c'est pas non plus le c'est pas le top quoi voilà les deux prétendantes perso je préfère elle bon elle est rousse je suis d'accord mais elle est plus mimique que elle finalement elle a un visage beaucoup plus joli et pour aller avec mon petit Gustave je préfère choisir de la qualité voilà Sophie méchante végétargienne immature elle n'a pas elle n'est pas gégé oh oui saleté c'est pas grave le physique compte avant tout truc horrible elle a défoncé comme un homme de neige quoi quel biatch oh là mais arrête de téléporter ce serait sympa tu vas du coup commencer un petit peu à draguer tu vas voir ce que ça donne mon petit si elle est plutôt open ou pas c'est parti mon kiki bravo Gustave tu as trouvé ta femme de ta vie essaye de faire un bébé pas tout de suite faire crac crac non pas tout de suite germaine la squattose de l'extrême demandez à sa petite amie comme ça c'est fait d'une pierre de cou Gustave est casé et tout va bien dans le meilleur des mondes en tout cas dans le decade la paix la joie est revenue donc c'est parfait et Albert est revenu de sa première journée de travail donc tout va bien par contre ma petite Jojo on va parler sérieusement toi et moi toi tu vas nettoyer et tu vas aller squatter le lit de Louise maintenant il sera le tien toi tu vas te lever et tu vas réclamer non pas dormir tout de suite mais réclamer avec voilà ça va être vous ça va être votre lit votre chambre parce qu'il y a la petite Gisèle qui dort là donc voilà c'est pas pour réveiller mamie mamie quand elle dort elle dort est-ce que tu as fait des devoirs toi je suis même pas sûre je t'ai demandé à faire des devoirs fais tes devoirs oh la sale gosse la petite Simone a mis la grenouillère tout va bien lui il est complètement content et ben oui et ben toi vous allez refaire un petit bébé comme ça c'est fait tu te relèves Marguerite ah oui tu te relèves vous allez nous faire un petit de Saint Paul encore ah ben oui moi je veux au moins un garçon une chance de plus d'avoir quelqu'un de plomb d'infamie et puis la petite qui se réveille c'est la fête c'est la fête mais Jo ah c'est pas vrai dégage Joséphine eh ben oui mais dégage de là idiote oh la 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 je vous jure ton fils c'est un homme il a déjà deux enfants bien sûr qui s'occupe qui fait des choses avec sa femme oh la la Gisèle ah Pierre-Nard le retour ben écoute tu sais ce que tu vas faire tu vas faire crac crac avec Pierre-Nard là-haut comme ça tu nous tu nous casses pas les pieds alors euh oui d'accord viens ici tu peux pas mais est-ce que c'est pas Pierre-Nard c'est Arthur Arthur le retour oh bah c'était pas Pierre-Nard donc cette nuit nous avons le retour d'Arthur allez bah va au lit voilà est-ce que pardon est-ce que tu tu vois tu 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 voilà tu es sûrement enceinte déjà c'est parfait un petit de Saint-Paul encore de nouveau dans le bidou et puis après bah oui tu iras dormir tranquillement lui il dort il dort tout va bien pour le meilleur des mondes et c'est sûr un Arthur bien heureux d'être là en tout cas d'être fantomatique et froid que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on a changé complètement de famille il s'est passé beaucoup de choses et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode du Decade Sonnage ou d'autres choses je vous embrasse très fort allez salut